Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une autre vidéo tri, make-up, présentation de ma collection dans le détail je ne sais pas s'il y a des produits que je vais ressortir de mon make-up c'est pas sûr, tout du moins, on verra on démarre du coup par les bronzers j'en ai quand même pas mal donc il y en a un ici de chez Kiko qui fait partie des produits que je souhaite paner j'en ai déjà parlé, vraiment je ne vais pas trop m'attarder sinon cette vidéo va sans doute faire encore 28 minutes comme les deux précédentes mais du coup voilà, je l'aime beaucoup, lui je ne vais pas m'en séparer ensuite on a deux bronzers de chez Charlotte Tilbury donc on a la version poudre du Airbrush Bronzer et là on a la version crème crème, voilà honnêtement mon préféré c'est la version crème je le trouve beaucoup plus beau, plus fin sur la peau et sachant qu'en plus c'est la même teinte je trouve qu'il y en a une qui est plus foncée que l'autre vous allez me dire, bon forcément peut-être parce que c'est un format crème mais ouais c'est quand même beaucoup plus foncé j'ai l'impression et j'aime beaucoup cette formule je la trouve vraiment hyper intéressante je trouve que c'est un super beau produit il se travaille bien sur la peau il a un super fini ultra naturel c'est un super beau produit je l'aime énormément alors ça coûte un rein à nuit comme tous les produits Charlotte Tilbury lui je l'aime bien mais je le trouve pas assez pigmenté à mon goût donc faudrait peut-être que je le prenne une teinte au-dessus mais honnêtement tant que je ne l'ai pas terminé je ne vais pas en rester un mais en tout cas si vous hésitez entre les deux moi je vous conseille quand même plus cette formule là pourtant je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les formules crème mais alors celui-ci a gagné mon coeur largement ensuite on a ce, je crois que c'est un bronzer ouais c'est ça, c'est un bronzer de chez Kiko c'est une teinte qui est quand même assez claire mais qui se voit plutôt bien sur le visage elle a un effet satiné donc je l'aime vraiment beaucoup donc je l'ai gardé ensuite j'en ai un autre de chez Colourpop qui est aussi avec un fini satiné un peu plus présent que celui de chez Kiko je l'aime beaucoup je trouve que vraiment il a des je vais essayer de me décaler pour que vous ayez un peu plus de luminosité je ne sais pas je le trouve vraiment très beau soyeux il se travaille bien il est poudreux mais pour autant ça ne fait pas un effet du coup très marqué sur la peau puisqu'en fait comme il est poudreux il s'est tombé facilement donc voilà je l'aime beaucoup vraiment je l'aime beaucoup Colourpop c'est dommage qu'on n'arrive pas à se procurer facilement leurs produits ensuite on a donc cette palette là ce Quatuor Bronzer Blush Glow donc avec ces deux blushs que j'aime beaucoup ce bronzer qui est vraiment plutôt pas mal franchement il fonctionne bien la teinte, la pigmentation elle est vraiment très très bien et l'highlighter fonctionne aussi très très bien donc je vais garder ici c'est plutôt une palette de blush finalement blush highlighter parce qu'il n'y a pas vraiment de bronzer à l'intérieur mais du coup je l'ai quand même classé plus avec les highlighters que les blushs c'est une palette que j'aime énormément je crois que j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps plus dans une vidéo la qualité n'a pas bougé les produits sont encore merveilleux à utiliser si en tout cas des fois vous avez su mettre la main sur cette palette là donc c'est la BK en collaboration avec Jacqueline Lynn et bien vous avez fait une affaire parce que c'est une excellente palette de teint ensuite on a celle-ci de chez Hourglass j'ai pas acheté celle de cette année parce qu'honnêtement je trouve que quand t'en as une tu les as toutes je trouve qu'il n'y a pas de révolution particulière dans les teintes dans les textures etc du coup moi j'en ai une seule ça me va bien je l'aime bien cela dit j'aime bien le bronzer qui est plutôt lumineux les deux blushs je les apprécie beaucoup l'highlighter il est quand même pailleté je le trouve pas très intéressant et la poudre de finition non plus voilà je trouve qu'elle est trop lumineuse pour ma peau mixte à grasse donc je l'utilise pas et l'highlighter non plus je le trouve pas très qualitatif il fait quand même pas mal de paillettes il est pas très lumineux c'est pas ce que je préfère sinon le restant des produits est franchement plutôt bien mais vous voyez je mettrai pas à nouveau 100 euros dans une palette comme ça je trouve que ça les vaut pas peut-être les blushs de manière individuelle ou les bronzers de manière individuelle mais pour une palette entière non je remettrai pas c'est quand même quasi 100 euros ça les vaut franchement ça les vaut pas ensuite au niveau des autres bronzers qu'il me reste à vous présenter donc j'ai un duo ici de chez Natasha Denona à vrai dire je m'en sers quasiment pas j'aime autant que je l'aime beaucoup le bronzer ah bah je vais le sortir tout de suite parce qu'il me reste une palette autant que j'aime le bronzer dans la tan bronzer glow de Natasha Denona d'ailleurs vous le voyez il est complètement voilà je l'utilise très très souvent je trouve qu'il y a même un effet blurring au niveau du teint enfin franchement je le trouve excellent autant que celui-ci ce duo bronzer highlighter je le trouve un peu insipide je le trouve pas d'une très bonne qualité l'highlighter est franchement juste correct je le trouve pas excellent je le trouve pas ultra lumineux donc franchement ça je peux m'en séparer je vais pas regretter du coup je vous ai parlé rapidement de cette palette que j'aime énormément surtout pour le bronzer que j'ai cramé l'highlighter est très bien là c'est une base en fait pour l'highlighter ça fonctionne très bien aussi et ici on est sur un je sais pas je vois pas c'est trop petit ah super glow ah bah c'est un highlighter également ouais super glow ouais je trouve que celui-ci il est plus lumineux que celui-là mais bon c'est une bonne palette je l'aime bien et je la garde évidemment pour finir déjà ce bronzer et les autres produits on verra ça plus tard de toute façon je m'en sépare j'ai appris ça aurait été ridicule ensuite j'ai ce petit bronzer de chez Huda Beauty donc c'est le glow wish en teinte medium voilà écoutez je l'aime bien c'est plutôt pas mal comme produit alors il est pas ultra intense comme vous pouvez le voir surtout sur mon type de carnation mais il fait un effet naturel du coup il se porte facilement ensuite j'ai ce bronzer là de chez Huda Beauty donc on est plutôt sur un contour et bronzer crème moi je l'ai pris en teint de fer et honnêtement c'est bien suffisant il fonctionne bien il se voit quand même bien sur le teint sur le visage vous le voyez qu'il est quand même plutôt bien creusé donc la preuve que je l'utilise vraiment pas mal donc voilà c'est un produit qui est vraiment bien dans la même proximité je dirais que celui de Charlotte Tilbury sachant qu'il est sans doute peut-être un peu moins cher celui de Huda Beauty peut-être voilà et ensuite le dernier bronzer que je possède c'est celui de chez Beauty Bay c'est la teinte caramel voilà il est assez intense mais il est très modulable il fonctionne vraiment bien je l'aime beaucoup il est crémeux sous le doigt franchement je l'aime énormément est-ce que vous allez voir quelque chose ? je vais changer de doigt vous voyez il est pas si intense que ça comparé au doigt c'est pas trop choquant après c'est un teint assez chaud donc forcément si vous n'aimez pas les finish chauds sur le teint je vous conseille pas mais si ça vous dérange pas c'est un bon produit que je vous conseille on va terminer avec les highlighters donc j'en avais deux de côté dans mes produits que je souhaite terminer ou paner en 2024 donc nous avons un highlighter en teinte Rodeo Drive de chez Ofra que j'aime énormément franchement je le mets très régulièrement j'ai pas de mal à me tourner vers lui vous voyez enfin il faut faire un peu retourner ses produits pour y arriver évidemment du coup j'ai vraiment pas de mal à y aller je le trouve très bien il est très fin sur la peau il est ultra pigmenté donc on le voit depuis l'espace on est sur 4 grammes donc est-ce que je vais réussir à le paner bonne question et ensuite on a ce produit là de chez Charlotte Tilbury en teinte Chic Glow alors il est assez clair j'aurais dû le prendre peut-être une teinte un peu plus foncée mais malgré tout il fonctionne quand même plutôt bien il fait pas bouger le teint et ça c'est très positif pour ce type de produit donc je le garde évidemment je vais juste le mettre dans les endroits qu'il faut bien voilà ensuite on va passer du coup à cette partie cette dernière partie là donc finalement cette vidéo elle n'aura pas été si longue je pense donc on a cette palette ce trio de chez Martin Cosmetics j'en avais parlé dans une vidéo mais en fait je trouve que le fond de ces highlighters est blanchâtre du coup je trouve que peu importe comment je vais le mettre sur mon teint je trouve que c'est quand même assez blanc c'est assez blanc écoutez je vais swatcher pour que vous vous rendez compte que par rapport à mon teint c'est pas ce qu'il y a le plus plus flatteur vous allez voir qu'il y a toujours un fond blanc sur les highlighters vous allez voir ça voilà est-ce que franchement vous arrivez à différencer les trois ? pas moi déjà ces deux là se ressentent beaucoup et vous voyez il y a quand même un fond assez clair dans ces highlighters sur moi ça fait juste bizarre en fait vu que j'ai pas le teint particulièrement très clair j'ai pas une peau très claire je suis médium claire mais du coup ça fait quand même très étrange sur moi par contre c'est assez lumineux c'est très beau mais sur moi ça fait vraiment pâle par contre c'est vraiment vraiment pâle donc je sais pas trop je ne sais pas trop quoi en faire pour l'instant je vais la garder parce que je l'ai testée relativement une ou deux fois donc deux fois je pense donc je vais un peu en la tester à voir ce que je vais réussir à en faire mais pas sûre que ça reste très longtemps dans mon make-up ensuite on a cette palette là de chez Huda Beauty donc moi elle est en teinte medium glow voilà je l'aime vraiment beaucoup c'est une palette que j'utilise quand même assez régulière il n'y a pas une seule teinte que je n'ai pas utilisé en fait dans cette palette tellement je la trouve très très bien je vais parfaire un peu la chanson mais je trouve que ça se voit sur le teint c'est quand même plutôt lumineux c'est les teintes elles sont différentes quand même les unes aux autres on voit quand même la différence je vous montre juste ces deux là mais vous voyez la différence quand même je vais faire même comme ça les quatre comme ça vous allez voir c'est quand même assez différent les uns des autres pour le coup il n'y a pas un sous-ton blanc et peut-être que le problème est là de la palette de chez Martin Cosmetics en fait c'est entre guillemets universel c'est censé aller à tout type de carnation enfin c'est parce qu'elle dit mais en gros il n'y a qu'une seule palette donc moi je le prends comme ça il aurait fallu faire une palette avec un fond blanc pour les peaux très claires et en faire une pour les peaux plus médium foncées pour que tout le monde puisse y retrouver c'est ce qu'a fait Huda et c'est ce qui fonctionne ensuite j'ai cet highlighter là de chez Wet n Wild en teint pétale precious pétales que j'aime vraiment beaucoup c'est un très très beau produit alors il y a quand même un fini assez satiné plutôt lumineux sans en faire encore trop parce qu'il y a des choses qui sont quand même beaucoup plus intenses dans les highlighters que j'ai mais franchement il se défend plutôt bien vraiment je sais pas si vous voyez mais il se défend vraiment bien bref j'aime beaucoup je le gagne oui c'est pareil c'est pareil que le d'un seul produit on le sent venir ensuite j'ai cet highlighter blush de chez Wet n Wild je l'aime beaucoup l'highlighter enfin le blush il est quand même assez clair pour moi donc moi j'utilise quand même plus en highlighter que en blush il est trop clair il est trop pâle sinon ce deux produits qui fonctionnent bien il a toujours cet effet un peu satiné lumineux sur la peau plutôt fin franchement la texture pour ces deux highlighters de ces deux produits de chez Wet n Wild la texture elle est franchement fine et franchement ça se travaille bien c'est vraiment un très très bon produit je crois qu'il fait 14 euros mais si on le met par produit ça fait 7 euros par produit ce qui est relativement pas trop cher ensuite on a cet highlighter là de chez Anastasia du coup en teinte Ice Out je sais qu'il y en a certains qu'ils aiment pas parce qu'il y a un effet en fait il est blanc comme ça mais il est doré en fait alors certaines disent que ça fait un effet vert sur elle moi je trouve pas particulièrement je trouve qu'il est doré sur moi il est vraiment doré avec un petit fond blanc mais une base suffisamment dorée dans les paillettes par contre il est pailleté donc si vous avez pas les paillettes je vous conseille pas par contre avec une base suffisamment dorée pour pas que ça fasse blanc sur le teint donc moi j'aime bien en tout cas j'aime bien c'est pas le cas de tout le monde par contre je sais qu'il fait pas l'unanimité ce produit donc ensuite j'ai deux highlighters de chez Chacha donc sur les gammes Hollywood j'ai la teinte Pilotalk Glow on en a parlé il y a pas très longtemps sur la chaîne et la teinte Champagne Glow ce sont deux highlighters que j'aime beaucoup les textures franchement je vais pas y revenir parce que j'en ai déjà parlé donc je vais pas y revenir 100 fois mais les textures l'intensité la luminosité le fini ce sont deux magnifiques produits c'est pour ça d'ailleurs que j'ai craqué sur deux highlighters j'ai cet highlighter là de chez Kiko en teinte Light of Venus très bon produit franchement je vais pas m'étaler mille ans en fait je peux revenir globalement sur ce que j'ai dit des Charlotte Tilbury on est sur un chini vraiment intense oui mais satiné avec une belle texture c'est assez fin sur la peau je me répète mais vraiment c'est un bon produit ensuite j'ai cet highlighter de chez Revolution Makeup alors en termes de texture c'est pas aussi fin que pour les autres c'est pas un mauvais produit au contraire il est très lumineux très intense donc si vous aimez les produits plutôt discrets je sais pas si c'est celui là que je vous conseille est-ce que vous allez voir le délire non mais par contre moi je le vois il est ultra lumineux j'en ai encore plein sur le doigt c'est un très très bon produit par contre il est pas aussi fin que les autres je vais vous comparer le problème c'est que vous allez rien voir of course avec le champagne glow peut-être ah non ça c'est le Pure Talk c'est pas la même oh là là c'est d'une finesse en fait ici vous avez le Revolution Makeup et là vous avez le Charlotte Tilbury alors il est ultra intense par contre il est beaucoup plus fin ça se voit en fait c'est des micro 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 nacre tandis que là il est quand même un peu plus grossier dans le sens où il marque plus la texture de la peau il est plus pailleté voilà il est différent maintenant c'est un bon produit pour le prix qu'il coûte je vais pas pour le prix qu'il coûte donc je vais pas balancer des des sauts de merde comprendra qui connait je vais pas franchement assassiner ce produit c'est un bon produit par contre en effet il n'a pas le même fini la même qualité de produit mais pour le prix il fonctionne très très bien ensuite j'ai deux highlighters c'est chez BK donc j'ai le Paradise Light en collaboration avec Sam Nana est-ce qu'on voit encore la Tour Eiffel je ne suis pas certaine on doit voir le bas de la Tour Eiffel mais c'est tout voilà ce produit je l'ai saigné il est quand même plutôt creusé j'aurais dû le prendre pour le paner cette année on aurait dû prendre un qui n'est pas du tout creusé mais voilà c'est un bon produit je l'aime beaucoup c'est un highlighter d'une très très bonne qualité qui est toujours d'une très bonne qualité donc pour moi c'est banco je le garde et ensuite on a celui-ci de chez BK donc c'est le Years of the Rat oui ça c'est la collection l'année du rat en fait en collaboration pour le nouvel an chinois et c'est en teinte Moonstone donc voilà il y a un rat estampillé attendez estampillé estampillé sur le pan c'est pareil un seint très beau produit très bonne qualité très fin etc je vais pas en rajouter parce que vraiment les BK moi j'étais convaincue ensuite on a cet highlighter là de chez Rave Beauty qui est en teinte Enlighten bon il est assez pâle vraiment par contre il est ultra fin sous le doigt j'ai l'impression de caresser de la soie c'est hyper doux c'est un truc de fou il est ultra intense bah vous le voyez c'est un truc de fou je vais vous voyez je vais l'estomper sur ma main parce qu'en effet il est clair il est blanc mais vous voyez ça ne sort pas tellement sur ma peau vous voyez vous pouvez l'estomper et en fait ça laisse un fini lumineux limite effet mouillé il est trop trop beau cet highlighter vraiment je l'aime beaucoup je me tinte à l'acheter dans une teinte plus foncée tellement je le trouve beau j'aime ce produit il y a moyen que dans quelques mois vous me voyez avec un nouveau produit de chez Rare Beauty voilà et donc il nous reste deux produits donc un highlighter de chez Rare Beauty que j'aime beaucoup la teinte est juste sublime il fonctionne très bien il s'estompe très bien à l'inverse de ce petit coquin highlighter de chez Charlotte et Burry j'ai réutilisé il y a quelques jours il m'a déplacé tout mon fond de teint j'avais des tacons sur le côté sur le bombé de ma joue sur le bombé voilà de ma joue et c'était ignoble vraiment c'était pas beau du tout donc j'ai décidé de m'en séparer voilà parce que je l'ai pas aimé voilà je l'ai plus aimé du coup je me sépare que de deux produits donc vous avez cet highlighter là de chez Charlotte Tilbury et vous avez ce duo bronze highlighter de chez Natasha Delona bref j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a plu à vous abonner si c'est pas fait à mettre un petit like pour faire vivre la chaîne sinon moi j'essaye de revenir en physique bientôt mais j'ai chopé un petit un petit cracra au niveau de ma gange et tout ça donc j'ai pas une super tête et donc voilà je préfère faire des vidéos comme ça en voix off pour l'instant mais je vais revenir bientôt évidemment mais voilà en attendant ça me permet aussi de faire du tri dans mon make-up donc c'est pas plus mal et de vous présenter vraiment toute ma collection dans le détail voilà donc j'espère que ça vous a plu je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt salut bye